Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche aujourd'hui mondial de l'automobile à paris vous le savez si vous avez déjà vu d'autres vidéos je suis sur le stand citroën et je suis à côté du c5 aircross qui est une belle surprise j'ai pas l'habitude de dire ça surtout chez citroën parce que je suis pas non plus d'habitude un grand fanatique du citroën de citroën mais là on a quand même un véhicule finalement et c'est toujours comme je dis en vrai qui est assez jolie la version orange c'est un peu pétant mais avec les jantes noires c'est très très beau par contre comme d'habitude toujours on a des pneus qui sont immenses je sais pas combien c'est mais c'est du 19 alors il faut aimer citroën maintenant le style et voilà spécial on va dire mais vraiment là je suis assez étonné parce que je sais pas un véhicule que qui me plaisait vraiment je suis pressé d'aller voir absolument je veux voir le c5 à crosse pas du tout mais finalement c'est plutôt sympathique même l'arrière est sympa alors c'est une grosse voiture c'est le gros suv vraiment très très gros j'aime bien les petites la petite bosse pour les charnières le coffre est très très grand plus de 700 litres je crois donc la rayon électrique ça c'est pas mal le rayon électrique le coffre est immense le coffre est immense on va aller faire un tour derrière regardez ça putain ça c'est tellement l'habitude de voir des places du milieu qui n'en sont pas que là je faut que je m'assoie à la va et c'est hyper qu'on hyper confortable les sièges sont super confortable c'est vraiment et il ya une place au milieu ce qui est plutôt rare de nos jours une vraie place au milieu ça c'est vraiment bien on la toit ouvrant non c'est très bien fini on va les faire un petit tour à l'avant je suis assez le plat c'est de pas me faire voler mon sac je suis assez étonné parce que je m'attendais pas du tout à ça les sièges sont hyper confortable c'est vraiment ce qui fait maintenant citroën c'est vraiment confortable qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est hyper confortable on a une vraie place au milieu ce qui est maintenant très très rare et après bon bah ensuite on n'est pas perdu un compteur numérique donc ça c'est sur les finitions hôtes là on est c'est la finition shine je crois la finition hôte là dessus un écran bon bah ça c'est ce qu'on trouve un peu sur le gps à du tactile ici bon là on a une botte auto on doit avoir est ce qu'il est disponible en quatre roues motrices sûrement je pense les palettes au volant en tout cas de la place charge sans fil usb c'est pas mal les sièges sont bons bon après ça reste voilà c'est citroën c'est du plastique mais honnêtement le le confort est vraiment super franchement c'est agréable parce que c'est pas souvent qu'on a vraiment cette sensation de confort et c'est vrai que maintenant depuis le temps que j'essaye les nouvelles citroën la c3 pour le ds7 c'est plus citroën donc la c3 et celui ci il me tarde de l'essayer celui ci parce que je veux voir ce qui avec le moteur ce qui vaut parce que l'art sert d'être vraiment pas mal là on a une grosse partie chrome et la plastique évidemment mais vraiment ça c'est un super point c'est voilà c'est la place du milieu qui est les marques des points c'est une vraie voiture cinq places voilà c'est le donc l'oc5 aircross qui me tarde d'essayer j'ai vu qu'il y avait des moteurs 180 bon après c'est voilà c'est moteur chip et ça on retrouve un petit peu quand ils ont laissé les airbump léger en bas donc c'est pas plus mal mais c'est très sympa et je le répète une dernière fois très confortable fin ça allait en tout cas et enfin c'est maintenant c'est rare des places cinq vraies places dans une voiture qui se dit cinq places là on a vraiment une place au milieu c'est vraiment bien voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo